Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler d'un événement qui se tient en 1949, durant l'été, au mois de juillet, le Tour de France, un événement bien connu, et de la rivalité entre deux coureurs cyclistes italiens, Gino Bartali et Fausto Coppi. Alors, on va commencer par cette photo, où on voit les deux cyclistes. Bartali est au second plan, en vert, et Coppi est au premier plan, il a le maillot jaune. La photo ne date pas du Tour de France 49, mais du Tour de France 52, au col du Télégraphe, dans les Alpes. Une étape de montagne, évidemment, difficile. Et ça, c'est une photo iconique. C'est une des photos les plus célèbres du cyclisme. C'est une des photos les plus célèbres du sport, d'ailleurs, qui a fait le Tour du Monde, et qu'on présente toujours lorsqu'il s'agit d'évoquer la rivalité entre ces deux coureurs. En réalité, on a redécouvert récemment la totalité de la photo, qui est celle-ci. Et vous voyez donc que la photo qui a fait le Tour du Monde, elle procède en fait d'un recadrage, et qu'on a supprimé un coureur qui était au même niveau que Faustocopie, c'était un Belge, Stan Ockers, qui finit deuxième, d'ailleurs, de ce Tour, 1952. Et si vous regardez attentivement, vous verrez aussi que derrière Gino Bartali, on distingue des ombres. On ne voit pas les coureurs, mais on distingue des ombres, qui attestent donc de la présence d'autres participants, notamment les Français Jean Robic et Raphaël Gemignani. Ceci pour vous montrer comment le traitement médiatique d'une rivalité peut modifier la réalité et invisibiliser les coureurs qui sont bien présents pourtant sur le Tour de France et qui sont des rivaux tout à fait de très haut niveau, pour vraiment centrer l'attention sur un duel et réduire une compétition et même un sport à un duel entre deux individus. Je vais dire un petit mot d'abord sur cette rivalité sportive. en présentant les deux protagonistes. Et puis ensuite, on verra en deux points, on interrogera les dimensions nationales et internationales que peut prendre cette simple rivalité, finalement, entre deux hommes. Alors, le premier, Gino Bartali, surnommé il Campionissimo, super champion, si vous le voulez. qui est né en 1914. Il remporte deux Tours de France, en 1938 et en 1948, trois de Giro, donc autour d'Italie. C'est un palmarès qui peut paraître comme ça assez peu fourni, mais il ne faut pas oublier qu'en la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu de course cycliste et que Gino Bartali aurait certainement eu un palmarès beaucoup plus important si les Tours avaient pu se tenir durant toutes les années 40. Il a réussi cet exploit quand même d'avoir emporté à dix ans d'intervalle le Tour de France, en 1938 et en 1948. C'est le seul coureur cycliste dans ce cas. Et puis son adversaire, donc, Fausto Coppi, lui aussi, il Campionissimo. Les deux hommes ont le même surnom. On ne donnera plus jamais après ce surnom à un coureur italien, jusqu'à aujourd'hui. Lui, il est né en 1919, il remporte deux Tours de France, celui de 49, dont on va parler, celui de 52, dont on a vu déjà une image, et puis cinq Giro. Alors, ce sont deux hommes qui produisent aussi deux oppositions de style. Bartali, c'est quelqu'un d'extrêmement endurant, un peu lent au démarrage, donc on l'attaque en général au bas, au pied des cols. Et puis, quelqu'un aussi qui est un peu dilettante, peut-être, dans sa façon de courir. Il n'hésite pas aussi à fumer, à boire un peu d'alcool avant de prendre une course, etc. Alors que Coppi, lui, il incarne le coureur beaucoup plus rationnel, une approche très professionnelle de son sport. Il a recours à la diététique, il a recours à la médecine sportive et aussi à le dopage. Il faut dire les choses parce qu'il ne s'en cache pas d'ailleurs et à l'époque, il n'y a pas de lutte anti-dopage. Donc, il prend des amphétamines. Et il a une allure de coureur très mécanique aussi. C'est l'image qu'il veut donner, celle d'une mécanique bien huilée. Alors, c'est une rivalité, mais c'est aussi une complicité parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'équipe privée autour de France, c'est des équipes nationales. Donc, les deux joueurs, les deux coureurs courent dans l'équipe d'Italie. Et donc, ils sont coéquipiers aussi. Et d'ailleurs, la photo initiale, celle que j'ai montrée en 1952, montre le passage d'une gourde, de Bartali, qui donne une gourde à son coéquipier. Et à l'époque, en 1952, il n'y a plus de rivalité, c'est Copic, qui est largement au-dessus de son coéquipier. Lors du Tour de France de 1949, le scénario illustre très bien cette dualité, complicité et rivalité, parce que dans un premier temps, les deux hommes vont s'entendre pour éliminer tous leurs rivaux. Et puis ensuite, dans la dernière partie du Tour, au moment du passage des Alpes, il y a deux étapes où ils règlent leur compte entre eux. Une première étape, le 18 juillet, que Bartali remporte. Mais c'est le jour de son anniversaire, on dit que Copic l'a laissé gagner. Et puis une deuxième étape décisive entre Briançon et Aost, où là, Copic fait la différence et il gagne le Tour quelques jours plus tard avec 11 minutes d'avance. Alors au-delà de cette rivalité, on a souvent dit qu'il y avait deux visages de l'Italie. C'est le titre d'ailleurs d'un petit texte d'un écrivain italien célèbre, Malaparte, qui écrit sur ses deux coureurs en 1947. Deux visages de l'Italie. Alors dire un petit mot quand même de l'Italie d'après-guerre. C'est une Italie en pleine reconstruction, reconstruction matérielle d'abord, et puis reconstruction morale surtout. L'Italie, c'est un pays vaincu après la Deuxième Guerre mondiale et surtout, c'est un pays qui est en quête de rachats et je dirais de légitimité internationale après évidemment la période fasciste. Quant au cyclisme, c'est un sport national, c'est le sport national, un sport très populaire et le vélo, ce n'est pas seulement un sport, c'est aussi un moyen de locomotion, c'est le principal moyen de locomotion à l'époque, c'est économique, et puis c'est aussi un loisir. Et ça, c'est le même cas en France. Là, je vous ai proposé un tableau du peintre Fernand Léger qui date de 1949, Les loisirs sur fond rouge. Léger est un peintre proche du Parti communiste et il veut justement mettre en avant ce type de loisirs populaires qui parlent à tout le monde et il peint toute une série de tableaux sur les cyclistes dont on va s'y en. Alors, les deux coureurs, ils incarnent deux Italies. En tout cas, c'est comme ça qu'on veut voir les choses. Une Italie du Nord, industrielle, moderne, c'est celle de Faustocopie, qui est originaire du Piémont. Et puis, une Italie plus traditionnelle du centre et du sud, un peu à l'écart aussi de cette reconstruction et de la modernité, c'est celle de Bartali, qui est d'origine paysanne et qui vient de Toscane. Et Malaparte, donc, va faire un parallèle, évidemment, entre ces deux coureurs et insister aussi sur la différence de génération qui sépare les deux coureurs, Bartali étant un coureur de l'entre-deux-guerres, si vous voulez, d'une certaine façon, symbolisant, je ne vais pas tout lire, mais le survivant d'une civilisation que la guerre a tuée, il représente ce romantisme. Alors que Coppi, lui, est le champion du monde nouveau enfanté par la guerre et la libération, il représente l'esprit rationnel, scientifique, etc. Si l'élément qui domine chez Bartali est l'élément humain, chez Coppi, c'est l'élément, pour ainsi dire, mécanique. Il y a du sang dans les veines de Gino, dans celle de Fausto, il y a de l'essence, la différence et la vision qui opposent les deux hommes. Cela dit, au-delà de ça, l'Italie, finalement, elle se retrouve dans ces deux champions et surtout, elle retrouve, lors de ces différents tours, où ces deux hommes vont dominer le cyclisme mondial, elle retrouve une certaine fierté. et ça va permettre aussi à ces Italiens de brandir à nouveau leur drapeau le long des routes du Tour, sans avoir honte ou sans qu'on leur rappelle le nationalisme, évidemment, de la période fasciste. Et notamment, sur les routes du Tour de France, où en France, vous savez qu'il y a une communauté italienne où beaucoup d'immigrés ou de personnes d'origine italienne, ils sont évidemment présents sur les routes du Tour en 1949 et ils soutiennent chacun leur champion. Enfin, dernier point, est-ce qu'on peut faire de cette rivalité une lecture politique au prisme de la guerre froide, évidemment, puisqu'on est en 1949 ? C'est l'année où les deux camps achèvent de se constituer. Le 4 avril, c'est la signature de l'Alliance Atlantique qui donnera lieu à l'OTAN. Le 23 mai, c'est la création de la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, donc la partition des deux Allemagnes. Et là aussi, il y a des points communs entre la France et l'Italie dans cette guerre froide naissante. D'abord, on a deux pays qui ont choisi leur camp. C'est le camp atlantiste, comme on dit, et deux pays qui bénéficient pour leur reconstruction, notamment de l'aide du plan Marshall. Là, vous avez l'administration de l'arrivée de l'aide Marshall en France, on avait le 48, et en 49, on est en plein justement dans cette reconstruction due au plan Marshall, grâce au plan Marshall. deux pays également qui sont gouvernés au centre droit, on va dire, pour faire simple, pour faire vite, avec notamment en Italie la prédominance de la démocratie chrétienne qui remporte un triomphe aux élections d'avril 1948. Et en France, un parti notamment aussi d'inspiration démocrate chrétienne, le MRP, le parti de Robert Schumann, par exemple, vous connaissez sûrement, qui est une force importante de gouvernement. Et puis, deux pays où le communisme est puissant, un parti puissant. Ici, vous avez Palmiro Togliatti, qui est le chef du parti communiste italien lors d'un meeting en avril 1948, justement. Et en France comme en Italie, on a un parti communiste qui atteint des scores autour de 20%, en gros, lors des différentes élections et qui représentent l'opposition de gauche. Alors, il peut être tentant, évidemment, d'instrumentaliser un peu cette rivalité sportive à des fins politiques. Et ce, d'autant plus que Bartali, on le voit ici serrer la main de Gasperi, qui est le président du Conseil, le chef du gouvernement italien et qui est le chef de la démocratie chrétienne. Bartali est quelqu'un de très pieux. D'ailleurs, son surnom, ce sera Gino Le Pieux, également. Quelqu'un de très pieux, d'animé d'une foi catholique profonde qui entretient des relations assez proches avec le pape, même, Pidouze, et puis avec Gasperi, et qui ne manque pas, d'ailleurs, d'invoquer la Providence pour expliquer ses victoires sur la route, sur ses victoires cyclistes. Et donc, on va être tenté de faire de fausses copies un sympathisant du Parti communiste, soit pour le stigmatiser lorsque l'on est du côté de la démocratie chrétienne. En 1949, Copi publie un article dans un journal communiste, Bonita, et on va appeler à l'excommunication. Il va devoir être là, ce ne sera pas réalisé, évidemment. Et puis, soit, au contraire, du côté communiste pour le glorifier et pour en faire un héros moderne, un héros populaire, etc. En fait, c'est totalement faux parce que Copi est catholique, il croit en Dieu, il n'invoque pas l'aide de Dieu pour expliquer ses victoires, mais il est profondément catholique. Et en avril 1948, au moment de ses élections, il vote pour la démocratie chrétienne et il vote même contre, je cite, la menace bolchévique. Et il n'a jamais été proche du Parti communiste. Mais il n'empêche que c'est souvent cette représentation que l'on retient de la rivalité sportive entre les deux hommes. Je termine avec, en revenant au texte de Malaparte. À un moment donné, on a parlé en Italie d'une prétendue rivalité, presque d'une haine entre les deux grands champions. Je n'en crois pas un mot. Tout devient si personnel en Italie. Gino et Fausto sont deux braves garçons, pleins de loyauté et de bon sens. Leur rivalité est sans haine. Pourquoi devraient-ils se haïr ? Le sport n'est pas la politique. En fait, si, le sport, c'est la politique, mais ce n'est pas toujours celle qu'on croit. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada